bonsoir et bienvenue à cette dernière lecture de l'année glorieuse 2020 ce soir notre train notre thème sera la terre et on va vous lire entre autres des textes qu'on vient de qu'on vient de faire sur un projet qu'on vient d'entamer sur une réécriture collective des villes invisibles d'Italo Calvino il y aura ces textes là entre autres et pour commencer je passe la parole à Paul Fornet nous ne sommes pas dans les villes invisibles mais je vais vous lire le dernier texte qui a été écrit par Pierre Rosenberg Steele disparu il y a quelques jours c'est une lettre au Père Noël qui n'a pas été retenue dans le livre les lettres au Père Noël de Loulipot mais qui existe et qui est le dernier texte écrit par Pierre voici super zoom pour les 69 ans du Père Noël ressuscité salut Père Noël c'est Léon rappelle-toi j'étais là pour ta résurrection le 24 12 51 quand tu es apparu sur les toits de ton hôtel de ville en chair et en os de Père Noël la veille c'était le bûcher sur le parvis de la cathédrale Saint-Bénigne supplicié tu disparaissais dans les flammes du grand sapin mis à feu par les autorités ecclésiastiques d'Igenèse à mort le mec à cadeau distributeur de chocolat et nous les ados de l'époque prévenus par une rumeur qu'un miracle était annoncé pour la tombée de la nuit nous étions réunis sur la place de la mairie le Père Noël en manteau blanc et rouge sorti d'une lucarne où une voix d'ange perça le silence attention monsieur le chanoine ne glissez pas la foule d'abord estomaquée puis en liesse criait au ressuscité qui riait, qui riait, il est de retour le Père Noël la presse parisienne fit ses choux gras de la rébellion du chanoine Kyr et Claude Lévi-Strauss sur cet exemple analysa dans les temps modernes comment perdure un rite d'initiation pour fêter les 69 ans de ta résurrection je te demande Père Noël de nous organiser un super zoom où tous les humains à minuit GMT le 24 décembre 2020 te salueront à la même seconde en absentiel toi qui seras le seul en présentiel merci Paul et merci Feupierre je passe la parole à Jacques Jouet donc dans la réécriture des villes invisibles les villes et l'eau le numéro 1 la ville de Passoir est à présent deux villes la ville ancienne, Petite Passoir et la ville nouvelle, Grande Passoir la première est au-dessus comme au cœur de la seconde Petite Passoir se superpose donc à la partie centrale et souterraine de Grande Passoir tandis que la périphérie de Grande Passoir est à l'air libre sur une vaste surface du territoire qui entoure un gigantesque anneau la ville historique ou ce qu'il en reste les archives de la ville ancienne de Petite Passoir font état d'une période reculée tellement désastreuse que les Passoiriens répugnent même à s'en souvenir il se dit que qui n'a pas connu Passoir avant la grande transformation n'a pas connu la terreur de vivre selon certains livres c'était les eaux vicieuses qui avaient juré la perte de Passoir en refusant de s'écouler dans les profondeurs d'autres pensent plutôt que les édiles de Passoir avaient la conscience aussi bouchée que les anciens trous de la ville ceux que la modernité dont ils se gargarisaient tant considéraient avec pitié désormais les eaux de Petite Passoir doivent traverser la partie de Grande Passoir qui se trouve en dessous cela se fait en bonne intelligence même si cela n'est pas sans entraîner un taux d'hygrométrie record dans les habitations souterraines il n'est pas question de masquer le fait que ces dernières étant à la location comme à la propriété moins coûteuse qu'à Petite Passoir ou dans la partie sèche de Grande Passoir c'est automatiquement la population la moins opulente qui s'y trouve logée en ne voyant qui plus est le jour que par des retransmissions par canon à lumière si la vie est douce désormais à Passoir grande et petite force est de constater que tout de même les disproportions sociales ne sont pas entièrement passées aux oubliettes Merci Jacques Je passe la parole à Olivier Salan Pour une ville invisible dans la série Les villes et mouvements La variété des couleurs des façades de Cargo paraît relever à la fois de l'imagination et de la fantaisie et non d'un souhait de trouver une harmonie globale à la ville Mais là ne réside pas la plus grande originalité de Cargo Car Cargo a été bâti de façon que nul ne puisse s'y perdre Cargo a en effet été conçu en une rue unique et pour donner toute sa compacité à la ville cette rue est en colimaçon La rue unique appelée Grand Rue part du centre de Cargo et tourne en sens inverse de l'ombre de la pointe du cadran solaire dans l'écoulement de la journée Cette rue décrit donc une spirale et c'est entre deux anneaux successifs de cette spirale que s'insèrent les demeures colorées de Cargo Les maisons sont toutes contigues et chaque maison a donc des ouvertures sur deux anneaux consécutifs de Grand Rue Les maisons sont numérotées à partir du centre et par ordre croissant à partir de la maison numéro 1 Il est de la sorte strictement impossible de se perdre dans Cargo Les habitants s'y sentent bien Il est aussi commode d'aller des maisons 12 à 17 que des maisons 754 à 25 639 puisqu'il suffit de suivre Grand Rue Les habitants ont parfois peut-être l'impression de tourner en rond mais le cercle est le symbole même de Cargo La ville a été conçue pour le bien-être piétonnier des habitants qui vivent là en autarcie en arpentant Grand Rue à longueur de journée La ville n'a pas été pensée pour les visiteurs étrangers Cargo qui a cru durant des années et occupe désormais une superficie de plusieurs centaines d'hectares n'a jamais été reliée à un quelconque réseau de routes Elle ne figure d'ailleurs sur aucune carte Aussi, si toi, voyageur, tu tombais par hasard depuis une montgolfière peut-être sur une ville conçue en un colimaçon unique et monumental tu n'aurais plus besoin de te poser la question Est-ce Cargo ? Merci Olivier Yann Monk L'idée que Melch ne serait pas une cité qui imitait la nature était un affront à la nature humaine et donc tout simplement à la nature Point final Avant la construction de Melch pas mal de ses futurs habitants n'avaient tout bêtement pas compris que l'humain et la nature ne faisaient qu'une seule et unique chose La construction nécessitait presque un temps zéro de réflexion Quoi de plus normal que l'extérieur d'un immeuble ressemble pas mal à l'intérieur d'un immeuble C'est ainsi que Melch comporte surtout les gratte-ciels avec une petite extension en-dessus avec le penthouse pour milliardaires puis à chaque côté les balcons allant d'environ le tiers supérieur jusqu'au tiers inférieur avec aussi au milieu une brèche qui sépare les deux colonnes d'étages plus bas des immeubles consacrés aux gens de niveau de vie modeste affichant à chaque séparation une sur deux un triangle avec une suggestion de poils et l'autre une légère protubérance puis deux bouts qui sortent en bas en cachant le loco technique Merci Yann Je passe la parole à Marcel Benabou Le texte que je vais lire est de Georges Pérec Il est tiré du dernier chapitre d'Espèces d'Espaces Ce chapitre est intitulé Le Monde Que peut-on connaître du monde ? De notre naissance à notre mort Quelle quantité d'espace notre regard peut-il espérer balayer ? Combien de centimètres carrés de la planète Terre nos semelles auront-elles touchées ? Parcourir le monde, le sillonner en tous sens ce ne sera jamais qu'en connaître quelques arts, quelques arpents minuscules incursions dans des vertiges désincarnés frissons d'aventures, quêtes improbables figées dans un brouillard dont quelques détails nous resteront en mémoire ? Au-delà de ces gares et de ces routes et des pistes scintillantes et des aéroports et de ces bandes étroites terrain qu'un train de nuit lancé à grande vitesse illumine un court instant au-delà des panoramas trop longtemps attendus et trop tard découvertes et des entassements de pierres et des entassements d'œuvres d'art ? Ce seront peut-être trois enfants courant sur une route toute blanche ou bien une petite maison à la sortie d'Avignon avec une porte de bois à claire voie jadis peinte en vert la découpe en silhouette des arbres au sommet d'une colline des environs de Sarbruc quatre obèses hilars à la terrasse d'un café dans les faubourgs de Naples la grande rue de Brionne dans l'heure, deux jours avant Noël vers six heures du soir la fraîcheur d'une galerie couverte dans le souk de Sfax un minuscule barrage en travers d'un loc écossais une route enlacée près de Corvolle l'orgueilleux et avec eux, irréductible, immédiat et tangible le sentiment de la concrétude du monde quelque chose de clair, de plus proche de nous le monde, non plus comme un parcours sans cesse à refaire non pas comme une course sans fin, un défi sans cesse à relever non pas comme le seul prétexte d'une accumulation désespérante ni comme illusion d'une conquête mais comme retrouvailles d'un sens perception d'une écriture terrestre d'une géographie dont nous avons oublié que nous sommes les auteurs Merci Marcel Ville Sanctuaire 5 Comme les habitants de Stumo, ancien centre industriel et commercial de sa région sont souriants et chaleureux, visiblement comblés de plénitude le visiteur peut facilement s'étonner de leur taciturnité C'est que, en ayant eu marre une bonne fois pour toutes des effets néfastes des bruits industriels et commerciaux, les vrombissements ferroviaires et les choeurs de klaxons automobiles, le clameur des chantiers et le piaillement des publicités, leurs aeules ont décidé il y a longtemps de chasser la pollution sonore en aménageant des airs répandus sur la ville où le bruit excessif serait interdit Il s'agissait d'abord d'imposer des plafonds décibéliens dans ces lieux publics ce qui entraînait la déviation des artères routières avoisinantes et la restriction des cancers en plein air, entre autres manifestations amplifiées Ensuite, les conversations téléphoniques ont été fortement découragées Puis les conversations tout court Puis les rituels collectifs, les sports d'équipe, les tondeuses, les bébés coliqueux et les chiens sans moussilières De manière fiable, chaque fois que les stumiens se sont habitués au volume ambiant de base ils ont découvert de nouvelles nuisances sonores Une fois la voiture à combustion exilée, c'est la voiture électrique qui finit par devenir insupportable Après la voiture électrique, la trottinette électrique et la valise à roulettes et les tupies nucléaires Avec chaque resserrement des règles, de nouveaux lieux publics ont été déclarés zones d'abri du bruit urbain Jusqu'au point que l'écrasante majorité des espaces non résidentiels de Stummo sont désormais, pour ainsi dire, insonorisés Cela a tout ralenti En diminuant la largeur des routes et des trottoirs pour limiter la circulation piétonnière et automobile En déplaçant les transports en commun, en revêtant les murs des écoles et des hôpitaux de surface isolante Les stumiens ne se sont jamais servis de l'appareillage approprié Ce qui fie de ces projets un travail lent, inefficace et solitaire Ainsi, le commerce s'est tari, les négociants de proximité passant à contrecoeur à de nouvelles routes Le tourisme joyeux et libertin d'antan s'est vu remplacé par un immense filet de pèlerins Qui venaient chercher de la quiétude, eux aussi Qui étaient, qui le sont toujours, obligés de faire le dernier kilomètre du trajet Dans un tunnel insonorisé Suivis dans le contrôle, les sommants de laissés en gage leurs affaires potentiellement tapageuses Les stumiens, pour leur part, se sont adonnés sans rouspéter à une vie civique élémentaire et muette Dominés par le signe écrit et les gestes éloquents Dispensés de toute une gamme de soucis sanitaires Ils peuvent en tout cas se parler chez eux, se disputer Peuvent téléphoner ou faire imprudemment l'amour Ou mettre des disques en chantant à tue-tête Ils peuvent aussi, si besoin, louer des chambres spéciales prévues à ces usages Ne le faire ni sous le soleil, ni à la belle étoile, ne paraît pas les contrariés On l'appelle parfois la ville silencieuse, Stumo, mais à tort Car la première chose qui frappe le visiteur qui s'efforce d'errer délicatement dans ces belles rues Ces somptueux parcs C'est tout le bruit qui vient encore des sources inhumaines Le chant des oiseaux, le papotage des grillons et des grandes vies Le crépitement des feuilles agitées, les soupirs du vent et le balai de la pluie Ceci est constant et vif, voire assourdissant par moments de la journée Qui s'attendait à l'ambiance d'une bibliothèque ou d'une église Trouve à sa place un bazar hérissé des bruits que les Stumiens n'ont pas pu ou n'ont pas voulu bannir On raconte que l'habitant moyen de cette ville comprend couramment, avant l'âge de 15 ans La langue d'au moins cinq espèces d'animaux endémiques de la région Mais trouve un certain bonheur à n'y jamais répondre Merci Je redonne la parole à Paul Fournel Dans la liste des villes et de la circulation Voici le récit de la dernière voiture de Miquela Symboliquement, tous les enfants de la ville de Miquela Furent invités à pousser hors les murs la dernière voiture électrique individuelle Tous unis à ses trousses, ils la poussèrent au ravin Où elle tomba en carambole pour se figer dans le lit du rue Où elle rouille encore aujourd'hui Ils rentrèrent dans l'enceinte de la cité en troupeaux de petits piétons joyeux Devant tant d'allégresse, le maire décida que ce 24 mars serait jour de fête Et chaque année célébrée comme celui de la libération des autos par l'enfance Dans un recoin obscur de la place centrale, la propriétaire qui pleurait sa titine sacrifiée Ne fut pas consultée De ce jour, aucune voiture n'eut droit de citer On allait dans les rues de Miquela en courant, en sautant, en cloche-piant, en échassant, en pédalant, en trottinettant Sans souci de se maintenir sur des trottoirs ou de respecter les passages zébrés qui bientôt s'effacèrent Les seuls transports en commun dont on usait par nécessité ne portaient pas de volant Et traçaient leur parcours automatique dans un respectueux silence collectif La forme de la ville changea plus vite que le cœur des humains Libérées des autos, les rues s'emplirent d'objets commodes Des canapés, des chaises L'herbe reprit possession des parkings On montra des films dans les garages Les écoles n'étaient plus entourées de grilles et de murs Avec les pierres ainsi récupérées On dressa des folies qui devinrent la marque et la célébrité des lieux Quelques mois après la libération Le bruit courut que les souterrains de la ville étaient le lieu d'étranges rites noirs Pendant longtemps, ce ne furent que suppositions et conjectures Mais un soir, une brigade de jeunes aventureux se risqua, observa à l'abri des regards et à la lueur des bougies Et remonta des informations étranges Dans le réseau des égouts dont le plan épousait le plan ancien de la ville Des hommes et des femmes couraient, levaient un bras ou l'autre Marquaient des arrêts au carrefour Puis repartaient d'un même élan Comme cette activité ne faisait pas peser de menaces sur la santé de la population Le maire décida de laisser faire Les choses, semble-t-il, se tassèrent au fil des ans Bientôt, il ne resta plus au grand jour que quelques vieux vieillards remontés des bas-fonds Assis sur les bancs pour prendre le soleil du soir Qui tendaient les bras devant eux Qui agitaient les mains et qui faisaient brrrrrrrrrrrr en postillonnant Les jeunes qui n'imaginaient pas ce que pouvait être leur jeu Les baptisaient les vieux fous du volant Merci Paul maintenant c'est à Gigi la petite cosmogonie portative difficile de faire une lecture sur la terre sans des morceaux de la petite cosmogonie portative dans Raymond Queneau mais avant Du Bartas que peut-être Queneau avait connu par ce magnifique livre d'Albert Marie Schmitt sur la poésie scientifique en France au XVIe siècle Du Bartas, fin du XVIe siècle et un petit bout avant que nous Ce premier monde était une forme sans forme une pile confuse un mélange difforme d'abîmes en abîmes un corps mal compassé un chaos de chaos, un tas mal entassé où tous les éléments se logeaient pêle-mêle, où le liquide avait avec le sec querelle le rond avec l'aigu, le froid avec le chaud le dur avec le molle, le bas avec le haut la mer avec le doux bref, durant cette guerre la terre était au ciel et le ciel en la terre la terre, l'air, le feu se tenaient dans la mer la mer, le feu, la terre était logée dans l'air l'air, la mer et le feu dans la terre et la terre chez l'air, le feu, la mer car l'archer du tonnerre grand maréchal de camp n'avait encore donné quartier à chacun d'eux le ciel n'était orné de grands touffes de feu les plaines émaillées n'épandaient leurs odeurs les bandes écaillées n'entrefondaient les flots des oiseaux, les soupirs n'étaient encore portés sur l'air, des éphires tout était sans beauté sans règlement sans flammes tout était sans façon sans mouvement sans âme le feu n'était point feu la mer n'était point mer la terre n'était terre et l'air n'était point air où si déjà se pouvait trouver en un tel monde le corps de l'air du feu, de la terre et de l'onde l'air était sans clarté la flamme sans ardeur sans fermeté la terre et l'onde sans froideur bref forge dans ton esprit une terre qui vaine soit sans herbe sans bois sans mont sans val sans plaine un ciel non azuré non clair non transparent non marqueté de feu non voûté non errant et l'or tu concevras quelle était cette terre et quel ce ciel encore où régnait tant de guerre terre et ciel que ne puis chanter d'un style bas non point tels qu'ils étaient mais tels qu'ils n'étaient pas ça c'est du Barthas et que nous maintenant le début de la petite cosmogonie la terre apparaît pas les blettes et le mugi distillant les gruaux qui gloussent dans le tube où s'aspirent les crues des croûtes de la nuit gouttes de la microbienne entrée au sourd puits la terre apparaît pas les blettes et le s'imbibe de la fièvre amorce des foutus exorages un calme s'établit les nuages sont fondus comme le plomb balourd des soldats survécus un lierre un gardénia des fleurs enfantillages accomplissent le joug des temps mûrs sur la terre c'est encore des vaccins et c'est encore des nuages la piqûre d'éclairs dans la cuisse des terres et l'odeur de l'éther dans l'opération G et le terre du ciel bavant sur les montagnes et le traire des monts la lave et l'archipel la terre se démède démente se démène et se plie comme un cul de sèche momie aimant de ses varices éclatés jeunesse jeunesse ô jeunesse ô terre qui se promène entre deux vagues de comètes plutôt conne arbre des bustes noires la comète est donc conne arbre des lambris noires on ne sait pas si conne est la comète mûre en 1912 arbre des cercles noirs arbre des piliers noirs ô jeunesse ô jeunesse et cette terre qui se contracte exaltée en sa mûre besogne arbre qui sur la blette terre qui mugit les arbres ont pondu des ravins de cigogne hanetons en rafale et scarabées gigogne les arbres ont meurtri leurs pentes crevassées d'accouchements épais et plutôt vivipares un train qui bêl et mou s'affirme vieux zoères et des barques coulantes s'affirment infusoires la vie et puis la vie et puis de mains espoirs le noyau qui se fie s'est fendu comme fesse altère une autre noix où les fils filiformes gênent de leur néant les possibles qui dorment coquillages d'ivoire enveloppent de cornes les roues tournent galas dans le palais des sports algues et champignons bouillant dans la marmite c'est le seuil des sulfures le déclin des bromates un gramme de silice perverse albumine les chlores les chauds dégustent les virus trop grosses les cuillères enversées laborantes des masses de liaisons qui déjà s'adultinent un gros moellon s'en va salut lune ô jeunesse jeunesse ô jeunesse ô des lundis arrachés les chants du pacifique écoutaient à marée salut lune salut lunaire en cet abîme un grand trou dans la terre et voici les eaux noires salut lune salut commerce des histoires des êtres qui cherchaient la déroute des monstres se jetaient dans la plaie et vivaient inconnu et trois cailloux volets bourrelés de légendes face de lampadaires et visages de bris reines jaunes blanchâtres et fusion de la nuit le jour baisse son froc et démontre son cul la stellaire chérie parsème son noir slip noir est le jour la nuit noir est l'arbre l'atome claire saison des jours claire saison des nuits buée au-dessus des culs buée au-dessus des lunes que valve toute lave en la porosité que la mer se fout droit en la pluie qu'une pluie amène la mer au-dessus de tout monde la terre est revenue avec ce profil blette et ce n'est avachi qu'emporta satellite le lourd support cratère où gèle tout espace cette érotique acné où cassèrent leurs bites les mâles ingénues des premières espèces et la terre glissait le sédiment des fesses bourgennait soupirait haletait ahanait boutonnait pleurnichait ahanait haletait germinait haletait ahanait grommelait dragenait ahanait haletait grognonnait pustulait boursouflait suppurait purulait volcan de tout anus larves du trou du cul la terre avait conchié l'espace hyménoderme la terre se voyait jeunesse en ses volumes c'est la première version de la petite cosmogonie où le vocabulaire est un peu plus olé olé que dans la deuxième version merci jacques je repasse la parole à yann bon je vais vous lire le deux trois premiers paragraphes et le dernier paragraphe d'un roman que je viens de finir qui s'appelle avant ça s'appelait la terre est plate maintenant ça s'appelle la terre la terre se réalise et ça fait partie d'une trilogie donc il y a trois parties de la terre le passé le présent et le futur là c'est le passé pour l'iservoir l'iservoir moyen la terre est plate ou presque pour maxu encore plus contrairement à ce que pensent les autres français qui ont plus au moins et souvent moins entendu parler de l'iserv ce grand département n'est pas majoritairement montagneux c'est pas le savoir ou similaire à quoi pour la plupart du temps et de place il est d'une latitude particulièrement plate quand on est comme maxu ici à châteaunet pas loin de la côte Saint-André on grandit sur une espèce de soucoupe non-volante on serait loin loin passé par là par un cercle de choses pas plates du tout qui forment la limite du monde connu si on cherche à passer de l'autre côté disait sa grand-mère surnommée la grande babue depuis on ne sait plus combien de temps déjà on risquerait de tomber dans le grand vide peuple et des démons préparés par le bon le très bon dieu pour le criminel de tout temps et de tout type et surtout le petit curieux qui se prenait pour le parisien qui en plus n'existait pas à vrai dire ils ne sont qu'une invention du diable pour mener les gens honnêtes en peur et en tentation charnel et donc tu n'es pas un petit curieux tu et toi Maxou cette scène se passe donc chez le grand-bavu dans une baraque centenaire qui servait à la fois de fouillers familiales épicerie approximative garde bétail et café du coin lors de sa dernière soirée l'agitation inhabituelle donc la consommation encore plus agitée qu'elle entraîne faisait que la soirée soit paradoxalement plus courte que d'habitude les trois habitués s'en vont par-dessus par-dessus chantant une chanson populaire probablement de la génération mais dont ni les massacrés ni les paroles floues ne disent strictement rien aux oreilles fraîches de Maxou et puis chose qu'il n'a jamais vu de sa courte vie au lieu de passer de l'autre côté de ce comptoir de bois inidentifiable sa chère mamie pose sa grosse flasque joue gauche dessus et s'endort un petit sourire totalement inhabituel aux lèvres et se met à renfler comme un orage sur le massif de la belle donne en retournant dans la salle de café derrière le dos de la grande barbue qui en plus s'est glissée légèrement vers le mur couchant donc presque entièrement le paysage c'était une opération un peu plus délicate mais quand on veut on peut il regarde autour de lui qu'on peut saluer le café malgré tout est projeté il espère donner coup d'œil vers sa mamie il doit envoie un bisou par les airs ouvre la porte le referme aussi silencieusement que possible puisse se mettre en marché pour aller où à confirmer l'existence de Paris pourquoi y faire pour devenir un poète de ces deux mais quelle question idiote mais surtout chemin faisant pour tâter enfin au-delà du massif couvert d'accord la couverture de la terre merci Yann voici quelques planètes intelligentes qui constituent des comptes liquides la planète V45 du système double LA98 n'est peuplée que de deux espèces les winous de féroces carnivores et les kailas des herbivores paisibles la pression de la sélection naturelle a poussé les winous à ressembler de plus en plus aux kailas afin de s'en approcher sans en être repérés et les kailas à contrefaire les winous pour éviter leur attaque depuis qu'un kaila a dévoré un winou la confusion est grande rien ne symbolise plus la beauté sur la planète Miyoku qu'un clerg mâle adulte déployant ses jianni et ses mobusas dans toute leur puissance on le revêt parfois d'un motitou pourpre d'apparat mais on a le droit de trouver cette décoration tape à l'oeil comment dire quelque peu close-couche ce n'est qu'en débarquant sur la planète 06783 du système 4562-27 au terme de 72 années de voyage interstellaire que les explorateurs qui voulaient la coloniser s'aperçurent que le capitaine de leur vaisseau avait composé un faux numéro sur la planète LJ89 des méduses translucides peuplent l'océan unique elles ne voient pas les deux soleils géants dont les rayons diffractés par les vagues moirent et irisent le fond sable de l'océan et croient que ces lumières sont le jeu que se livrent les dieux des couleurs toute leur philosophie vise à vivre selon cette interprétation selon la classe intergalactique tenue à jour avec précision par les quarks géants de Bethelgeuse la vie intelligente existe sur de très nombreuses planètes 34967 rien que dans notre galaxie la Terre n'est pas mentionnée les clougos intelligents de la planète FG67 dans la constellation du Lion évacuent la douleur en petites perles noirâtres et poisseuses qu'ils exudent de leur pédipalpe soyeux durant des millions d'années ces lourdes sécrétions de douleurs se sont évacuées à la surface de la planète jusqu'à former un sombre océan de souffrance dont les rives sont tabou il a fallu attendre tout récemment pour que les glucoses surmontent leur superstition et découvrent que la douleur est un excellent combustible sur la planète géante JK647 les plantes se déplacent plus vite que les herbivores lesquelles courent de leur côté bien plus vite que les lents carnivores aussi sont les plantes qui se nourrissent des pauvres herbivores lesquelles n'ont d'autre choix pour survivre que de dévorer les carnivores et enfin comme tous les hommes comptent en base 10 car ils ont 10 doigts les habitants de la planète Vécone comptent en base 999 puisque c'est le nombre de leurs tentécules ciliés pour cette raison les Véconiens sont bien meilleurs en maths que les Terriens mais ils ont aussi 999 commandements divins à respecter Je passe la parole à Olivier Salan Alors il s'agit cette fois-ci dans la réécriture des villes invisibles du chapitre Les villes et les frontières et du sous-chapitre Aménagement des terres étalement urbain Ayant traversé quatre fleuves puis l'immense forêt de Palais-Cuvier nous parvenons à la ville de Margarita Margarita est conçue en pétales le centre névralgique et décisionnel de la ville est sci en son centre dans un quartier entièrement construit de marbre blanc dont le cœur est abrité par un immense dôme d'albâtre Margarita se développe par pétales successifs chaque pétale abritant le siège d'une industrie autour de l'usine de production tout un réseau de pavillons individuels s'organise réservés aux travailleurs permettant à chacun l'économie de transport souhaitable pour la meilleure productivité la première couronne de pétales est constituée de 13 pétales de couleurs différentes couleurs écrus pour l'usine de farine de blé terre de sienne pour celle de chocolat bleu marine pour celle de stylo etc. entre deux pétales successifs il est toujours loisible de rajouter un nouveau pétale dès lors qu'une nouvelle industrie se développe à Margaretha afin d'éviter toute mutation ou toute contamination chaque pétale est sain d'un mur lisse de 8 mètres de haut enduit de savon noir et protégé par des miradors la liberté est entière au sein de chaque pétale mais gare à celui qui voudrait voir si la fleur semble meilleure dans un autre pétale c'est en fonction des demandes des industriels que le pouvoir central décide de l'affectation de chacun et de l'enfermement à vie dans son pétale il m'a été donné d'entendre dire mais je n'ai pu le constater qu'un complexe réseau souterrain transversal s'est organisé permettant des rencontres interpétales voire des échanges de personnes ou de familles Merci Olivier Paul Fornel Il s'agit donc que dans la série des villes la relation des villes avec l'emploi voici donc les travailleurs de Justina Il fut décidé que la ville de Justina ignorerait le chômage Le chantier fut gigantesque mais il demanda plus d'imagination que de lourdes besognes Le maire les édiles et le personnel des services se réunirent pour une tempête de crâne d'où sortir des idées On supprima le temps de travail dans un esprit de partage On supprima les hiérarchies dans un esprit de convivialité On élimina tous les travaux fractionnés pour confier à chacune et à chacun une tâche complète afin que le soir venu on puisse contempler le travail accompli On décida que chacun gagnerait un salaire équivalent à celui de sa voisine mais on accorda un double salaire tout de même au petit malin qui se fit attribuer le poste d'idiot du village en reconnaissance des frais de représentation qu'impliquait sa fonction Les édiles couraient en tous sens montrant là un mur à relever une ruelle à curer un véhicule à réparer un gazon à faucher un funambule à faire descendre de son fil une petite fille perdue qui réclame sa maman un livre à relier et à relire une jonquille à arroser un demi de bière fraîche à tirer Peu à peu chacun trouva sa place et mit son énergie à sa mission Lorsqu'un concitoyen se montrait inapte aux travaux proposés on lui donnait un poste à sa mesure Ainsi furent créés des postes de rêvasseurs d'auditeurs de grenouilles d'enchanteurs pourrissants de tireurs de nuages de curés sans fidèles de pâtres sans troupeau mais avec chiens Ils firent merveille tant ces professions rares étaient désormais recherchées Les services compétents s'épuisèrent à montrer à chacune et chacun la façon la plus rationnelle de pratiquer leur métier La manière de plier un carton de faire un lit d'auberge de dessiner les plans d'une grue de penser la pâte cassée d'un canard Des génies se révélèrent dont on calma les ardeurs Des nigauds firent des merveilles en croyant cuisiner La ville gagna en gaieté et en ardeur Lorsque chacune et chacun fut à son poste et au bel et bon travail on souffla quelque peu C'est dans ce moment de répit que le maire de Justina commença à se demander ce qu'il allait faire des membres de son conseil et de ses services maintenant que la ville travaillait à plein Merci Paul C'est encore à Jacques Encore à Jacques et encore à Raymond Queneau Je vais lire le dernier poème de l'instant fatal Le poème s'intitule Retour à la terre Un de ces poèmes d'une grande gaieté comme Queneau on a été capable Qu'en vitupérer les dix mille êtres sur terre Qu'en maudit les cent mille misères Qu'en détester tous les maux Il faut aller au cimetière pisser dans un pot Les châtelains du voisinage ont tous de la moustache et les paysans des écus comme eux dans leur lessiveuse Les mères très vieillards ont tous de la belle vache et les enfants très verts jouent avec les pisseuses Il y a de la richesse et du travail Bref de l'humanité à la surface de cette terre Il suffit de la trouver Misère Mots N'en parlons pas Quant au cimetière Ils sont bien là En faut Mais point trop n'en faut Bien sûr Merci Jacques et merci Raymond Edouard Dauberti Allo la terre Cinq miniatures dédiées à la mémoire de Jacques Steinberg et de Jaime Montestrella Vous allez entendre au fond un collage musical que j'ai fait à partir de Sternklang Musique composée par Stockhausen afin de donner la bienvenue à l'éventuelle arrivée de nos chers amis extraterrestres Vous allez voir quelques dessins faits par mon fils quand il avait l'âge de 5 ans 1 Allo la terre était le titre d'une émission radio très populaire dans les années 70 consacrée à la planète terre censée être émise depuis une planète lointaine l'émission interrogeait les grands personnages publics des riens en majorité absolue dans le but supposé de mieux comprendre les coutumes autochtones cependant comme les animateurs d'Allo la terre ont mystérieusement disparu de la vie publique depuis la fin de l'émission en mars 1886 la rumeur veut qu'ils aient vraiment été des extraterrestres 2 Allo la terre était le nom d'une mission interplanétaire lancée en 2953 depuis la planète Chibi et qui faisait partie avec Allo Necrolys et Allo Trigy d'un projet très ambitieux les habitants des Chibi planète dont la masse est égale à celle des trois autres planètes réunies avaient pris la résolution d'envoyer trois fusées vers ces trois astres les seules autres planètes habitées dans l'univers dans chaque fusée ils avaient placé un objet n'existant pas sur la planète des destinations plus un petit mot écrit dans une langue de cette planète afin de mieux pressenter l'objet c'était sans doute une excellente idée sauf qu'au dernier moment la fusée destinée à la terre contenant un smorgoutan et un mot en anglais fut envoyée par erreur vers Trigy où les smorgoutans sont très connus et la fusée destinée à Trigy fut envoyée par erreur vers la terre avec un chien qui passa totalement inaperçu de même que la note écrite dans une langue extraterrestre la qu'elle fut prise par les terriens pour un joli petit dessin 3 alors la terre est le titre du dernier album du groupe de rock mexicain Chinga Tus Muertos il est constitué de reprises de 20 chansons très populaires du rock terrien Beatles, Stones, Doors, Kings, Kew, Bowie parmi d'autres chansons traduites dans une langue extraterrestre une langue inventée par les sept membres du groupe à partir d'un dictionnaire qu'ils ont mis plus de dix ans à compléter de telle manière que si une chanson de Louride contient le mot love et qu'une chanson d'Elvis Costello contient également love alors les deux chansons en langue extraterrestre employeront le même mot le plus souvent un mot presque impossible de prononcer 4 alors la terre était inscrite dans une langue non terrienne sur le fuselage de la fusée qui arriva en 3256 sur la planète Terre dans le but de mieux connaître cette autre civilisation intelligente l'expédition fut rude car les habitants de la terre pas vraiment civilisés pas vraiment intelligents venaient de s'auto-exterminer et peu de choses demeuraient à part des ruines et des cendres peu de choses en effet sauf que les membres de l'équipage extraterrestre découvrirent un objet courieux un objet appelé livre sur lequel s'élissait un nom le nom de l'auteur un certain Donald Trump c'était facile à déduire il en conclure après l'avoir décodé que la culture était pauvre tellement pauvre parmi les pauvres terriens que la destruction de la planète n'était pas vraiment à plaindre 5 alors la terre disait chaque matin A et F le jeune couple de cosmonautes les premiers à voyager si loin de notre galaxie à tel point que depuis la planète sur laquelle il venait d'arriver on ne discernait plus de la terre qu'une lumière imprécise pas vraiment belle à contempler mais émouvante ah comme il était beau de pouvoir la saluer alors la terre très beau sauf que A et F ne savaient pas que la terre venait d'exploser deux ou trois jours auparavant et que la lumière de l'astre mort continuerait à parvenir jusqu'à cette contrée perdue pendant encore des décennies et des décennies Merci Édouard Deau Ian Dans le bon vieux temps à Truc comme dans toute autre ville avant le besoin absolu de réduire la population mondiale de bipèdes surtout causée par la montée des eaux et l'atmosphère souffrante ont propagé ces maladies comme partout ailleurs c'est-à-dire de manière grosso modo aléatoire sauf pour le tueur en série qui cachait plus ou moins bien le jeu mais un truc maintenant où l'habitation est devenue totalement volontaire on vit dans une sorte de bidonville constituée de petites maisons avoisinantes sans le moindre souci d'hygiène entre une résidence et une autre et tout ça tout cela pour quoi faire il s'agit de volontaires qui veulent se communiquer et même se niquer les maladies dont ils souffrent plus ou moins pour l'instant pour le projet de réduire autant que possible la population planétaire ainsi on s'embrasse par là tout en sachant qu'on a un gré pour un virus horrible et par ici on baise son capote avec un cidre galopant les petits jardins devant les petites maisons sont en général dans un état déplorable mais certains ne sont nickel-chrome qu'on croit ce sont les gens d'une générosité débordante merci Yann je passe maintenant la parole à Gigi la ville d'Aquarelle est traversée par le grand fleuve canalisé on dit à Aquarelle que le fleuve est la plus grande artère vouée à la circulation de la ville le grand fleuve est souvent trop étroit pour son débit mais quand les barges et péniches traversent la ville les commerçants peuvent vendre les produits locaux maspins cynorodons saucisses de chèvre autant dire de la main à la main le vendeur sur le quai le marinier ou son épouse sur le plat bord sans avoir ni qui à débarquer ni qui à monter à bord ni qui à s'immobiliser chaque année la crue est attendue avec calme par la population d'Aquarelle dont chaque maison chaque boutique chaque lieu public est muni de deux raies de chaussée un raie de chaussée au raie de chaussée et un raie de chaussée au premier étage de cette façon en période de crue la vie continue sans solution de continuité en montant simplement d'un étage à Aquarelle comme dans chaque ville que le fleuve traverse on sait que le pire est toujours en aval c'est pourquoi on se soucie davantage de la ville qui se trouve immédiatement en aval que de soi-même en comptant sur le fait que dans la ville qui se trouve immédiatement en amont on se soucie davantage d'Aquarelle que de soi-même et ainsi de suite c'est aussi pourquoi au moment des pluies diluviennes les Aquarelliennes et les Aquareliens de tous les âges portent ces grands vêtements de pluie les Mantelles qui ne se contentent pas de protéger de la pluie mais servent à en capter quelques litres stockés dans les hauteurs de la grande salle dépendue de l'ancienne usine de machines agricoles chaque habitant est alors tenu de prélever sa part d'eau l'efficacité est assurée en comptant sur le grand nombre et quand le niveau du fleuve est redevenu acceptable une grande fête de vidage des capes de pluie est organisée qui est un moment de liesse où chacun à Aquarelle retrouve avec satisfaction son rez-de-chaussée du rez-de-chaussée merci Jacques la parole maintenant est à Olivier et bien de mon côté je vais lire le premier conte extrait de légende légende et qui dans le titre beaucoup de boue pour rien il s'ennuyait ferme rien à dire et pour cause personne à qui causer et pour cause personne à qui causer tu l'as déjà dit se dit-il à lui-même ah je radote pensa-t-il déjà déjà ah je radote pensa-t-il il était dans l'attente et radotait déjà rien à faire il n'y avait rien à faire rien mais rien du tout rien pas un rien ordinaire pas un petit rien de quelque chose pas un rien insignifiant non non rien un vrai rien un rien signifié un rien de rien du tout un inéluctable rien un rien inexorable un rien a beaucoup et le souffle quand on a du souffle parce qu'à l'époque dont je vous parle le souffle n'était pas né un rien total un holorien pas d'acarien non plus pas d'aérien pas de terrien pas de bourrien pas d'assirien pas d'asturien pas de saurien pas d'épicurien pas de shakespearien pas de georgedarien pas de mollirien pas d'historien et surtout pas de grammairien rien 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 vous dit pas le moindre petit morceau de mouche ou de vermisseau il cria son impatience à sa voisine inconscience mais il n'avait pas de voisine et voilà que je m'égare pourtant je vous assure qu'il s'assume qu'il s'ennuyait ferme car il n'y avait rien à faire le silence s'annonçait c'était la prise de conscience du silence et à grand fracas le silence s'installait un silence profond et stable un silence sonore un silence empli d'aurores de métaphores et d'oxymore un de ces silences lourds et chargés un de ces silences qui mettent si mal à l'aise vous savez comment pourrais-je le décrire alors on le décrit par une parenthèse et trois petits points un ange passa il lui et lui le héla héla ou plutôt il alla pour le héler mais hélas ce n'était qu'un mirage qui passait par là comme un avion à réaction le temps de le héler il y avait filé à la vitesse du bonheur et Dieu reste à quoi Dieu reste à quoi sans réaction car si il n'y avait rien à faire il n'y avait rien à voir non plus on pouvait même s'interroger n'y a-t-il rien à voir parce qu'il n'y a rien à voir ou bien seulement parce que le visible est hors d'atteinte et n'étaient-ce pas les deux à la fois il faut dire en effet qu'il faisait noir c'était le noir partout le noir le noir infini toute chose noire mais sans chose car les choses n'étaient nées ni Jérôme ni Sylvie ni Georges le noir infini donc et vide le vide infini l'infini sidéral le trou noir et il passait son temps à regarder le temps filer dans ce trou noir infini or le temps lui-même n'était pas encore né car Dieu n'avait pas encore eu l'idée d'inventer le temps et rien ne se passait dans ce trou noir et il passait l'absence de son temps à regarder le rien filer le rien couler dans ce trou noir comme un tonneau que d'invisibles d'anaïde eussent constamment rempli de rien de rien qui coulait noir sans fin dans ce tube sans fin de rien qui coulait noir sans fin dans ce tube sans fin de rien qui glissait sans la moindre accroche sans aspérité aucune pour retenir ou même ralentir la course effrénée de rien qui coulait vertigineusement dans le tube lisse et infini une vis d'archimède sans filetage une hélice une hélice un gouffre cylindrique un abîme abyssal mais sans parois un tord sans bord et c'était d'un drôle de passe-temps que de considérer l'infini éternellement éternellement l'infini l'infini sidérant du trou noir considérant le trou noir le trou noir lui apparu considérant le trou noir le trou noir lui apparu considérant le trou noir le trou noir lui apparu qu'on oh stop stop il se crut inconsidéré il se crut inconsidéré stop stop on ne pouvait pas penser cela c'était inconvénant d'autant qu'il était seul et que l'ambiguïté n'avait pas lieu l'ambiguïté n'était pas encore née ni en concept ni en lexique il n'y avait rien à dire seulement à penser au trou noir infini le noir lui obscurcissait le jugement qui était alors le jugement premier le trou noir était noir voilà ce qu'il pouvait seulement dire tellement noir que c'en était vraiment gênant il était même très étrange de constater combien un trou noir peut être trou blanc à bien y regarder le noir était peut-être un peu plus noir sur sa droite il avait un trou noir trou blanc au côté droit alors il souffla mais était-ce bien sûr il plissa les yeux et dans l'opacité générale il lui sembla distinguer une vague oh pas véritablement une vague disons une vague vague ou une forme indéfinissable d'un matériau inconnu une forme presque mouvante il semblait bien oui oui mouvante et obscure il crut d'abord reconnaître une ombre une ombre noire aux confins de la nuit noire l'ombre s'allongeait s'étirait en une forme oblongue il tenta de la tâter c'est-à-dire de l'appréhender elle lui offrit une résistance molle il eut un haut le cœur car le mou jusque-là n'était pas né ni le mou ni le mouvant ni le mouvement ni le dur ni la dureté ni le durable puisque de temps il n'était pas encore question mais il comprit bientôt c'était ce qu'on allait bientôt appeler de la boue incontestablement à son insu la boue était née la boue molle la boue luisante la boue visqueuse la peau de banane sémantique et il y avait là à son côté une forme de boue et allongée mais bientôt cette ombre qui se mouvait occupait plus d'espace ce n'était plus cette ombre fugitive de boue mais plutôt un lent torrent d'irrépressibles boue de la boue partout une boue asphyxiante qui prenait toute place qui comblait les moindres interstices qui coulait uniformément qui obturait les espaces vacants qui emplissait l'espace tout entier totalement complètement uniformément tragiquement un chaos de boue une désolation de boue une boue uniforme une uniformité de boue en marche la boue remplaçait la boue pas de boue de sauvetage c'était boue contre boue tout n'était que boue tout boue il donna pour nom à cette période et à cet état le tout boue mais à cette époque où les dix noms pas plus que les digraphes n'étaient nés on prononçait alors toutes les voyelles et l'on disait le tohu bohu car comme chacun sait au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était désolation et chaos tohu va bohu en hébreu et les ténèbres recouvraient l'abîme alors enfin vous qui n'êtes pas croyant sachez que ce fut la toute première fois quant à vous qui êtes croyant sachez que ce fut la toute première fois merci Olivier pour finir la séance je passe la parole à Paul Fornel pour finir la séance donc rien ne vaut le dernier poème écrit par Raymond Queneau il s'agit du dernier poème de la dernière partie la troisième de Morale élémentaire et il fut composé en avril 1975 à 11h59 comme à 23h59 la fin approche l'aiguille marche avec précaution vers les ultimes secondes à chaque fois elle fait les mêmes gestes l'instrument ne comporte pourtant aucun carillon et tout s'effectuera dans le silence glissant avec fermeté sur la patinoire gelée du temps la plus grande atteint son but elle ne s'arrête point et continue sa course si et seulement si l'animateur a bien remonté le système on peut alors regarder avec satisfaction le parcours accompli pour en arriver là il aura fallu remuer ciel et terre merci à tous ainsi s'achève notre passage fugace sur la terre je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne soirée et bonne année et à la prochaine fois merci merci